Mme la Secrétaire Générale pour Chambre du Commerce Tsui- Niyu participants, vous savez, qu'ils ont participé Tsui- Niyu est-à-vous, Chambre du Commerce, Tsui- Niyu aussi presse Donc, on a fait des services qui ont une importance et des organisations professionnelles qui ont une importance. On a fait deux semaines et deux semaines. Dans ce programme, on a organisé des événements. On a fait des attestations. Donc, le Président a dit qu'on a reconnu beaucoup de Tachwai. Le Canada a été dans la chambre de commerce. On a fait ce qu'on a fait aujourd'hui. On a dit qu'on est prêts à la chambre de commerce et à chaque chaîne de partenariat. On a dit qu'il est plus tard. Je pense qu'il est daté de l'année 2010. Il est toujours plus tard. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le manuvel de procédure de façon à l'économie et commerciale. On a fait élaborer des plans d'action pour événementiel. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. 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 On a fait féliciter les services de l'Ajaye. Ils ont fait le courage pour l'économie. On doit le faire et le faire et le faire. On doit le faire et le faire et le faire. On doit le faire et les remises des attestations. On a dit que cela est possible. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. Donc on va remercier le formatrice. Hélène. Elle est dynamique et disponible. C'est ce qu'on a fait. 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 Il y a toutes les différences avec l'Afrique. L'esprit et le faire et l'adopterait à l'autre. C'est ce qu'on a fait. Nous avons vu des relations. Il faut vraiment féliciter l'autre. Nous savons qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on a fait. On ne connaît pas. Il faut qu'ils ont eu une sorte de vie. Si on a eu 60 ans, on a eu 60 ans. Il faut qu'on a fait une activité. en même temps. Donc, parce que, quand tu capitalises en expérience, tu sais que, aujourd'hui, tu ne connais pas des diplômes, même si tu n'as pas eu un diplôme, tu ne le connais pas. Il est vraiment là, tu es vraiment là pour te faire attention. Alors, nous ne faisons pas ça. Il y a beaucoup de taromans dans la vie. Mais, si tu sais que, tu sais, tu le fais. 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 En fait, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne se sont pas présents. Donc, on a beaucoup de gens qui le font. Et ils se sont là. Ils se sont là. Ils se sont là. Ils 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 y font que nous ne devons. Donc, on le remercie. Donc, assalamu alaikum warahmatullahi wala merci il y aura une formation sur l'efficacité énergétique donc sur les techniques d'utilisation du solaire des EOL et tout ce qui est énergie renouvelable et vous savez qu'au Sénégal on est à l'ère de l'énergie renouvelable donc là aussi vous êtes tous invités selon vos calendriers n'est-ce pas et nous vous demanderons comme vous avez eu à le faire de nous confirmer au plus tard mercredi ou joli pour les besoins de l'organisation voilà je pense que PASFA c'est ton domaine je pense qu'on a fait la requête d'abord pour les agriculteurs mais je disais tant de représentants de la chambre de métier que les artisans qui utilisent beaucoup beaucoup l'énergie je pense qu'ils sont aussi conviés à cette formation l'essentiel c'est qu'on ait la liste définitive au plus tard mercredi ou jeudi au plus tard pour nous permettre de bien nous organiser parce que quand le volontaire vient la première journée il la passe ici au niveau de la chambre de commerce et on est obligé de faire tout le calendrier par rapport justement aux besoins et par rapport au profil des apprenants voilà donc je m'excuse d'avoir pris la parole parce que ce n'était pas prévu mais puisque la règle a été faite il fallait que je tout partage avec vous l'information donc je suis volontaire voilà donc je pense que Hélène c'est à toi merci madame la présidente et à tous les invités de MAP malheureusement je ne prononcerai pas les noms parce que je risquerai de me tromper mais je veux certainement souligner le fait que je remercie SACO qui à travers son implication avec le Sénégal m'a permis de venir ici vous rencontrer de venir à votre rencontre pour une première fois au Sénégal et je vais vous dire honnêtement merci aussi à la chambre de commerce qui m'a bien accueillie qui m'a guidée avec les gens qui y travaillent et un gros merci à ses participants à mes participants à la formation parce que avec eux oui j'ai amené un certain savoir ce savoir il vous appartient maintenant c'est vous qui allez le partager avec vos confrères, consoeurs et les gens qui en auront besoin mais moi je vais vous dire que c'est moi aussi qui en sort beaucoup enrichi de ce partage qu'on a eu durant les deux dernières semaines et j'ai beaucoup apprécié votre pays et comme je dis, j'ai déjà dit à des gens vous savez, vous êtes reconnus pour le Teranga alors ce n'est pas juste un mot ici c'est un fait les gens sont accueillants et j'ai beaucoup apprécié alors merci de votre participation à tous je sais qu'à travers vos organisations vous allez être en mesure de promouvoir ce que vous avez fait jusqu'à présent et puis je suis toujours disponible c'est vrai, c'est de l'autre côté de l'océan mais maintenant avec l'internet on est tout prêt alors n'hésitez pas vous avez mes coordonnées je vous souhaite une belle consignabilité dans chacun de vos domaines le Sénégal a besoin de vous comme homme d'affaires il a besoin de vous intégrer votre jeunesse parce qu'elle est riche la jeunesse et moi j'y crois beaucoup alors je vous souhaite une belle consignabilité dans vos options dans vos oeuvres merci je m'appelle Ella Jouf je suis le représentant pays du service d'assistance canadienne aux organismes alors vous voulez que vous venez dans la formation que vous connaissez dans la chambre de commerce ? oui avec les chambres de commerce nous avons peut-être une formation qui a été évoquée la chambre de commerce nous avons été évoqués mais nous sommes tous les acteurs économiques la formation est c'est pourquoi nous pouvons organiser des événements commerciaux des événements commerciaux parce que aujourd'hui si vous avez vu la région de Thiès vous avez vu la région de Thiès vous avez vu la région de Thiès qui a été évoquée dans le développement économique du Sénégal c'est ce qui a été créé donc l'activité économique est plus grande donc tous les gens qui sont à Thiès ils ont eu des institutions comme les chambres de commerce les chambres de métier les ancorés les autres vous savez vraiment nous sommes les acteurs économiques de base regarde ils sont tous les préparés pour pouvoir avoir des événements commerciaux comment on les organise parce que si vous le savez ils sont tous les réunis 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 et ils peuvent participer à des événements commerciaux ça a été réunis et donc nous organisons la formation et si on a un expert qui a fait partie du Canada nous avons été rencontré et qui est en fait qui est les régimes depuis deux semaines avec eux avec la chambre de commerce pour participer à leurs événements commerciaux et puis qu'ils soient organisés Tu sais que ceci a été quelque part d'une qui a à ses poignées alors tu vois la formation du tranche d'âge vous pouvez aussi cibler dans nos formations oui à la formation ce qu'on a mis en train n'a pas une tranche d'âge l'institution des institutions et ils travaillent dans le secteur dans ses institutions les formations organisées dans la Chambre de commerce pour participer à la formation nous avons une transdage si nous pensons dans nos programmes ils ne sont pas dans nos programmes les retraites nous sommes en formation nous sommes en travail et nous sommes en formation ça dépend de la Chambre de commerce d'organiser la formation C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, nous avons vu Thies, vous avez une opportunité de baisse avec l'Aéroport et la Porte de Dakar qui devraient aller à Ndayan et qui nous mettent en tant qu'organisation de base pour accompagner les institutions consulairies. Comment avez-vous vu Thies? Vous avez vu Thies? Thies, nous l'avons vraiment vu avec beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme. Parce que Thies, nous l'avons vu. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme. Donc, tout ce qui doit être Thies, c'est à un niveau de développement économique du Sénégal. C'est ce qui est. Les acteurs de développement économique du Thies, vous préparez par rapport à ses échanges. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Il faut savoir. Pour savoir que le Sénégal n'est pas possible de faire ça à 100%. Il y a beaucoup d'optimisme. Il y en a beaucoup d'optimisme. Si tu ne l'as pas préparé, il faut voir que les gens viendront faire le contrôle. Il faut le faire. C'est ce qu'on a fait, c'est la coopération canadienne et le gouvernement du Canada qui a été financé. Nous travaillons avec des chambres de commerce dans des programmes lourds. Dans tous les secteurs économiques de la région de Thiesse, nous avons appris à savoir ce qu'il y a. Nous avons appris à savoir ce qu'il y a. Est-ce que les chambres de commerce ont appris à savoir ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous avons remercié et félicité de la chambre de commerce. Nous avons remercié le président, le vice-président, la secrétaire générale, Mme Sanghelé. Nous avons remercié toutes les équipes de l'équipe. Depuis 2012, nous avons travaillé. Mais nous avons travaillé avec ce qu'il y a. Nous avons travaillé avec la chambre de commerce. Il y a un partenariat. Il y a une satisfaction. Toutes les coopérations canadiennes sont satisfaites à la chambre de commerce de Thiesse. C'est ce qu'on a félicité. C'est ce qu'on a fait. Et puis, je l'ai fait avec tous les acteurs. Ils peuvent venir derrière la chambre de commerce. Ils peuvent travailler avec la chambre de commerce. Je sais que les chambres de commerce de développement économique de la région de Thiesse. C'est ce qui veut dire que nous avons eu une coopération canadienne. Ils vont travailler avec la chambre de commerce pour appeler tous les acteurs. Qu'est-ce que j'ai lancé ce message ? Le message que j'ai lancé, c'est qu'on a regroupé tous les acteurs économiques dans les différentes filières. Il y a une filière carrière, une filière de marissage, une filière d'élevage, une filière d'huit de la région de Thiesse. Ils sont venus à la chambre de commerce, pour qu'ils puissent rélevé leurs niveaux, pour qu'ils puissent travailler avec eux, pour qu'ils puissent travailler dans leur formation, pour qu'ils puissent travailler dans la recherche de financement, pour qu'ils puissent travailler dans leur partenariat. Pour qu'il y ait des investisseurs canadiens, ils n'ont pas lancé dans la région de Thiesse, parce qu'ils ont des opportunités économiques. C'est-à-dire qu'ils puissent travailler dans l'école. Il y a beaucoup d'informations pour qu'ils puissent les connaître, tant qu'une chambre de commerce, tant qu'une Thiesse n'a pas lancé. Les Thiesse n'ont pas lancé leur information économique, pour qu'ils puissent travailler avec eux, pour qu'ils puissent travailler avec eux. Et pour qu'ils puissent travailler avec les institutions, comme la représentation du Québec, l'ambassade du Canada, pour qu'ils puissent travailler avec les partenaires de Thiesse, pour qu'ils puissent travailler avec eux, pour qu'ils puissent travailler avec eux, pour qu'ils puissent bénéficier de ça. Donc, cette coopération, c'est-à-dire qu'ils puissent travailler avec les régions de Thiesse. Depuis 2020, nous avons fait des formations, mais nous voulons faire des conseils pour qu'ils puissent permettre des entreprises, des hommes d'affaires, qui nous puissent investir avec leurs partenaires économiques de la région de Thiesse, pour qu'ils puissent travailler avec eux. Bonjour, je suis Cheikh Mbakephal, je suis un sapeur pompier à la retraite, technicien supérieur en formation automobile, ancien chef d'atelier des techniques de réparation de la brigade nationale des sapeurs pompiers. Alors, très bien. 15 jours de formation en événementiel commercial. Oui. Qu'est-ce que vous avez apprécié cette formation ? Et comment vous l'appréciez ? Bon, si je l'ai apprécié. D'abord, quand j'ai été retraité, j'ai été formalisé pour reprendre une activité à l'ex, pour ne pas sédentariser. Donc, j'ai adhéré à une association dénommée REIT. C'est le regroupement des éleveurs intensifs de la race Ladoum à Thiesse. Donc, dirigé par un voyant présent dénommé Pape Alidjalo, l'auteur Pape Alidjalo. Donc, désigné pour cette formation, je devais représenter cette structure en éveillementiel. Donc, de fait, cette formation était une opportunité parce que nous avons l'habitude d'organiser des foires. Donc, autour de ce stage, donc, nous avons reçu pas mal de rudiments qui nous permettent vraiment, à point de nommer, d'agencer tous les voies et moyens qui nous permettra davantage demain à bien mener ce genre d'activités. Donc, de fait, ça nous a favorisé un recomplément de niveau parce que, à la base, nous avions certaines appréhensions de certaines situations. Donc, quelques informations supplémentaires qui ont ajouté. Donc, ce qui permet de dire que nous avons été renforcés en capacité de connaissance. Donc, je profite de l'occasion à saisir pour demander que d'autres types de ce genre de formation soient élaborés dans différents domaines pour permettre vraiment de créer un stimulant et de faire de l'expertise dans tous les types de cours de métier pour un développement meilleur de la nation sénégalaise. Alors, toujours technicien supérieur, en retraite, vous avez quand même servi la nation, mais toujours en retraite, vous voulez toujours encore approfondir des connaissances. Quel appel lancerez-vous à vos pères ? À mes frères, à mes fils, à toute la jeunesse sénégalaise, il faut toujours se redoubler d'efforts pour pouvoir savoir davantage, pour être utile davantage. parce que tant qu'il y a la vie, on doit devoir s'investir pour être utile, pour rendre service à autrui. Donc, ça, c'est l'essence d'une vie. Ne jamais penser dépendre de d'autres, mais chercher à permettre d'autres de dépendre de vous. Donc... Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.